bonjour à tous alors dans cette dans cette vidéo je vous propose d'étudier les textes de bergson qui se trouve dans ce livre là que vous avez peut-être avec vous et particulièrement le chapitre 2 qui s'intitule l'âme et le corps il se trouve donc à la page 59 l'objectif de de ces cette série de vidéos parce qu'il va y en a un peu plus que d'habitude une petite série de vidéos et de pouvoir faire d'une pierre de coup première chose de pouvoir se préparer à l'oral au cas où je vous rappelle que normalement vous n'irez pas à l'oral sauf si vous avez une note très basse à l'écrit ce que évidemment nous ne vous souhaitons pas mais il est possible que vous alliez à l'oral de philosophie pour rattraper des points l'oral de philosophie est un oral qui n'est pas très compliqué l'oral de rattrapage de philosophie n'est pas très compliqué il est essentiellement centré sur une oeuvre pour les terminales es deux oeuvres pour les terminales l l'oeuvre de bergson étant l'oeuvre commune au tes et l le chapitre 2 de l'âme et du corps étant le chapitre que j'ai choisi un petit peu arbitrairement vu le temps qui nous reste pour en même temps réviser c'est la deuxième chose pour réviser en même temps les notions de matière esprit raison réelle conscience bref un certain nombre de notions qui sont traités dans ce chapitre 2 pourquoi est-ce que on prépare l'oral alors même que vous n'avez pas passé l'écrit ce qui serait un petit peu pessimiste de ma part et bien c'est aussi parce que l'oral de philosophie est exactement le même exercice que l'écrit de philosophie c'est à dire que vous êtes à l'oral censé faire la même chose qu'à l'écrit une explication de texte tout simplement avec la différence et elle est importante que vous connaissez les textes et que vous connaissez l'auteur cette petite vidéo introductive a pour but de vous présenter très brièvement l'oeuvre puisque vous avez sur l'agora une feuille à 3 dans laquelle est présenté les traits principales de l'oeuvre et une petite biographie de bergson ce qu'il faut donc que vous fassiez quand vous commencerez quand vous préparerez l'oral l'oral de philosophie si vous y allez se comporte se compose pardon de deux parties une partie où vous préparez une explication texte d'environ 10 minutes et une partie où vous répondez à des questions pendant environ 10 minutes ce qui veut donc dire que ce travail d'explication comporte premièrement une explication un petit peu général de l'oeuvre et une présentation générale de l'auteur puis une explication détaillée du passage sur lequel vous allez devoir travailler ces passages j'ai découpé le chapitre 2 en 13 passages autrement dit ce sont des passages pas très long d'une page ou de deux pages chaque je vais donc dans cette vidéo me concentrer sur le début c'est à dire la page 59 de la page 59 en réalité jusqu'à la page 64 jusqu'au milieu de la vous lisiez dans ces pages ou que vous y reveniez juste jusqu'à maîtriser un petit peu les thèmes qui sont qui sont développés vous n'aurez que un temps assez assez courant de préparation au maximum une vingtaine de minutes ce qui est quand même pas très pas très long pour expliquer un passage entier l'explication se compose toujours la même manière là le thème du paragraphe de quoi est-ce qu'il parle thèse du paragraphe qu'est ce qu'il va soutenir et quelle est l'argumentation que vous arrivez à déceler dans ce paragraphe là sachant que c'est c'est un extrait d'une conférence vous aurez peut-être une page à expliquer ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas forcément trois parties il peut y avoir juste un argument peut-être un exemple développé c'est ça que vous allez devoir essayer d'expliquer comme j'ai déjà pris quatre minutes d'introduction je laisse un petit peu de côté la présentation générale de l'auteur et l'oeuvre qu'il faut simplement ce qu'il faut simplement savoir c'est que et c'est en guise d'introduction un petit peu générale bergson est un philosophe du début du 20e siècle qui va la première moitié du 20e siècle qui va essayer de réhabiliter un petit peu de redonner de redonner à la philosophie et particulièrement à cette partie de la philosophie qu'on appelle la métaphysique ces lettres de noblesse qu'elle avait perdu pourquoi les avait-elle perdu bien parce que bergson écrit juste après un siècle un siècle où la science a fait d'énormes progrès et où s'est installé un petit peu dans le milieu intellectuel de son temps et particulièrement en france une forme de rationalisme voire une forme de positivisme scientifique qui consiste à rappeler que toutes les connaissances que les hommes que les hommes ont les connaissances vraies auquel sur lesquelles nous pouvons nous appuyer nous viennent principalement voire uniquement de la science et de la méthode scientifique autrement dit le bergson s'intéresse à des thèmes des thématiques larges qui sont à la fois qui à la fois touchent le domaine scientifique et en même temps essaye de de s'en éloigner c'est à dire il montre il veut montrer dans plusieurs de ses travaux que la conception que nous avons jusqu'alors que nous avons eu jusqu'alors de la conscience de notre rapport au temps de notre mémoire de ce que l'on appelle l'intuition etc tout ceci a été en quelque sorte un petit peu écarté en raison des progrès de la science et c'est précisément ces notions là qui les intéressent parce qu'elle donne accès à une forme de connaissance qui pour lui est tout aussi importante que la connaissance scientifique mais qui effectivement s'en éloigne dans sa méthode alors le thème de cette conférence il le dit dès le départ la page 59 en fait je commence un petit peu l'analyse du texte la page 59 est à elle seule une toute petite introduction dans cette introduction bergson évoque le thème de la conférence l'âme et le corps et il associe l'âme et le corps à la matière et l'esprit plus exactement l'âme relevant de l'esprit et le corps de la matière il s'attarde pas là dessus et dit dès le départ qu'il ne va pas chercher à définir ce qu'est le corps ou définir ce qu'est l'âme c'est à dire il ne s'intéresse pas à l'essence de l'âme ou à l'essence du corps à la nature ou à leur définition mais il s'intéresse davantage à leur relation à la manière dont nous pouvons parler de la relation qui existe entre l'âme et le corps voilà l'objet de la page 59 qui est une page introductive puis commence à la page 60 de la page 60 à la page 61 de d'abord page 60 jusqu'à telle est l'apparence page 61 la première partie le premier paragraphe en quelque sorte j'ai je vous rappelle qu'il ya 13 paragraphe ce premier paragraphe donc je vais en dire quelques mots bref pour que ça puisse vous aider à réviser ce texte là en ayant en tête les idées principales première première chose à dire c'est que effectivement le thème c'est clairement la relation de l'âme entre l'âme et le corps mais vu du point de vue cette fois ci de l'opinion commune la thèse qu'il va développer dans ce paragraphe là est tout simplement la thèse de l'opinion commune à savoir quelle est elle cette thèse elle pourrait s'annoncer de cette manière là nous faisons l'expérience et le terme est fondamental nous faisons l'expérience d'une distinction entre notre corps composé de matière et quelque chose qui d'une certaine manière n'est pas matériel s'éloigne du corps le dépasse et qui relève de ce qu'on ce que l'on appelle communément l'âme autrement dit thèse l'expérience nous montre nous indique une distinction entre l'âme et le corps la première partie du paragraphe est centrée sur cette distinction là et bergson évoque deux deux différences notables entre l'âme et le corps c'est que l'âme se comporte le corps se comporte de manière automatique ou mécanique il emploie délibérément ces termes là on le voit au début un mouvement provoqué mécaniquement reconnaissez là et vous le ferez si vous commentez ce texte à l'écrit comme à l'oral reconnaissez là la thèse de de des cartes cher à des cartes un du corps machine de l'animal machine autrement dit une conception tout à fait scientifique de l'analyse des mouvements du corps comme l'analyse de mouvements simplement mécanique mais face à ce que nous reconnaissons comme étant les mouvements mécaniques notre corps nous avons en même temps des mouvements intérieurs volontaires qui échappent donc à l'automatisme puisqu'ils sont volontaires qui échappent donc à la prévision puisqu'ils sont imprévus et que nous qualifions donc de mouvements de l'âme ce sont ces mouvements plus exactement que bergson relie à ce qu'il appelle le jeu ou le mois à la suite dans la suite du paragraphe bergson explique que ce mois dépasse le corps selon deux points de vue premier point de vue il le dépasse dans l'espace d'abord cette partie cet argument est un petit peu étrange alors j'en dis un mot il ex bergson explique dans ce paragraphe que le corps et c'est la deuxième partie du premier paragraphe que le corps est en quelque sorte restreint à son enveloppe charnelle ma main limite mon corps l'ensemble de l'ensemble de mes organes sont sont compris dans une certaine enveloppe charnelle et mon corps est donc spatialement limité alors que à l'inverse mon âme ou ce que l'on va appeler le mois le jeu le mois où le jeu se tourne par la connaissance et par la perception dit bergson se tourne vers l'extérieur et il dépasse cette enveloppe là il dit que par la perception je peux atteindre jusqu'aux étoiles là où mon corps me limite énormément dans l'espace deuxième argument de cette deuxième de cette deuxième partie le corps est cette fois ci limité dans le temps le corps est en quelque sorte au présent tandis que bergson fait cette fois ci la remarque suivante nous avons en même temps l'expérience de notre conscience conscience vous devez vous en souvenir du cours que l'on a fait sur bergson qui est à la fois mémoire et anticipation autrement dit là où le corps est cantonné au présent et bien à notre conscience s'appuie sur le passé et se penche vers l'avenir souvenez-vous des textes que nous avons vu dans l'année elle est donc elle est donc non pas limité au à l'instant présent mais elle balaye l'intégralité du spectre passé présent et futur enfin troisième partie de ce premier paragraphe ce que bergson évoque là c'est l'expérience que nous faisons quotidiennement de notre liberté il le dit à la page 61 notamment lorsqu'il est lorsqu'il évoque ces mouvements imprévus imprévisibles et puis quelques lignes plus bas cette création de soi par soi qui a tout l'air d'être l'objet même de la vie humaine alors une toute petite remarque avant de terminer ce premier paragraphe bergson évoque ici la création de soi par soi c'est à dire la capacité pour l'homme d'expérimenter la nouveauté le fait d'être soi même à soi même l'origine de de cette propre nouveauté et même d'être soi même l'origine de ses propres actions autrement dit bergson ici insiste dans cette opinion commune qu'il est en train de commenter en train d'expliciter sur l'expérience que nous faisons de notre de notre liberté radicale nous sommes capables de produire du neuf alors que notre corps n'est capable que de produire du mécanique voilà l'opposition et voilà pourquoi la pensée commune l'opinion commune tient comme une le résultat d'une expérience la distinction entre l'âme et le corps cette première partie termine se termine par telle est l'apparence autrement dit bergson est parti de quelque chose qui pourrait s'appeler l'évidence la réponse évidente le corps et l'âme sont bien de réalité distincte telle est l'évidence le deuxième paragraphe qui commence en bas de la page 61 à partir de on nous dit et qui se termine à la page 64 à les effets et les causes est un paragraphe qui vient montrer la fausse apparence la fausse évidence en toute en toute logique il est en train donc de nuancer la première thèse il me faut donc expliquer pour terminer cette vidéo ce deuxième paragraphe dans ce deuxième paragraphe donc le thème étant toujours la relation entre l'âme et le corps mais cette fois ci du point de vue de la science la thèse qu'il retient et la thèse que l'on entendait en son temps que l'on entend encore aujourd'hui par exemple dans les dans les les penseurs plus proches de la neurosciences ou des neurosciences en général un c'est notamment les thèses que l'on a travaillé dans l'année de jean pierre changeux quelle est quelle est simplement cette thèse elle est que c'est non ça c'est simplement il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps dans la mesure où ce que nous appelons l'âme est en quelque sorte une illusion une sorte une illusion d'optique c'est parce que nous ne savons pas exactement ce que le corps fait parce que nous ne savons pas comme dirait spinoza tout ce que peut le corps que nous imaginons une conscience une liberté une âme bref une intériorité quelque chose qui serait non pas mécanique mais imprévisible libre etc alors c'est ce deuxième paragraphe commence à la page 61 par une critique de l'évidence et elle s'énonce simplement cette critique elle dit si vous observez cette fois ci d'un point de vue scientifique vous va vous allez constater que toutes les actions que vous que vous disiez avoir pour origine l'âme l'intériorité le moi le jeu sont en quelque sorte des actions qui mêlent toujours le corps et il le montre de manière assez évidente un ce paragraphe par de simples remarques sur lesquelles vous pouvez vous arrêter lorsque nous sommes endormis par du chloroforme alors notre conscience en quelque sorte s'évanouit ou bien nous sommes sur excité par la consommation de café par exemple autrement dit autant de deux points qui montrent que ce que nous appelons être un état d'excitation de joie d'euphorie etc est en quelque sorte une modification de notre corps comme si tout ce que nous appelons le monde de l'intériorité était réductible à un haut domaine au domaine physique voilà l'amorce du paragraphe suivent deux deux arguments assez différents ce sont en réalité des critiques très nettes de la partie précédente premier argument qui se trouve à la page 62 pendant la première moitié de la page bergson évoque les découvertes scientifiques particulièrement dans le domaine du cerveau découverte qui atteste que ce que l'on appelle par exemple la folie ou bien les maladies psychiatriques ont souvent portent souvent la trace comme il le dit dans le paragraphe de lésions cérébrales autrement dit ces troubles psychologiques ou psychiques sont en réalité des lésions des dysfonctionnements de notre corps lui même puis à la suite viennent les deux critiques on a dit que dans l'opinion commune l'âme se distinguait du corps dans l'espace et dans le temps la suite du deuxième du deuxième paragraphe vient contrer ceci non premièrement non la perception ne nous fait pas sortir de notre corps spatialement elle nous elle nous fait rien d'autre elle ne donne accès qu'à la réalité extérieure dans la mesure où nous en avons une trace inscrite dans notre cerveau autrement dit la perception peut se résumer à aux traces physico physico chimiques que nous avons à l'intérieur de notre propre corps d'autre part il n'y a pas à chercher de deux commandes à des distinctions entre l'âme et le corps à partir de notre simple rapport au temps la mémoire ou la conscience ne sont là encore rien d'autre que des manifestations qui peuvent être observées et liées complètement à notre 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 appareil cérébral c'est ce que l'on voit à la page 63 lorsque des dix premières lignes à la fin des dix premières lignes lorsque l'interrogation en vient à se poser mais y a-t-il réellement une âme distincte distincte du corps l'idée qui va terminer ce paragraphe on la trouve exprimé particulièrement à la fin de la page 63 je commence la lecture à la vérité qui se trouve environ dix ou douze lignes avant la fin de la page 63 la vérité est que si nous pouvions à travers le crâne voir ce qui se passe dans le cerveau qui travaille si nous disposions pour en observer l'intérieur d'instruments capables de grossir des millions de millions de fois autant que ceux de nos microscopes qui grossissent le plus si nous assistions ainsi à la danse des molécules atomes et électrons dont l'écorce cérébrale est faite et si d'autre part nous possédions la table de correspondance entre le cérébral et le mental je veux dire le dictionnaire permettant de traduire chaque figure de la danse en langage de pensée et de sentiments nous saurions aussi bien que la prétendue âme tout ce qu'elle pense sans et veut tout ce qu'elle croit faire librement alors qu'elle le fait mécaniquement voilà l'affirmation très nette de la thèse positiviste que bergson sera amené plus tard à critiquer mais ce deuxième paragraphe n'est pas une critique c'est la présentation de la thèse positiviste qui explique que puisque nous observons scientifiquement nous pouvons observer les mouvements d'un corps les mouvements du cerveau les mouvements de tout ce qui relève de notre de notre système nerveux puisque ceux ci nous pouvons l'observer scientifiquement que nous pouvons le relier ces ces observations nous pouvons les relier à ce que nous appelons les sentiments les les émotions les actions libres les choix et bien il est probablement illusoire de penser que tout ceci relève d'un monde distincte du corps puisque tout ce que nous observons se passe dans le corps il n'y a donc pas de distinction entre l'âme et le corps il n'y a qu'une réalité corporelle complexe que nous devons examiner avec plus d'attention lorsque nous faisons des sciences et plus nous les examinerons plus nous saurons la vérité véritablement sur ce que nous appelons de manière fausse la conscience la liberté etc on a donc ici l'exacte contradiction de la thèse qui précède à savoir la non distinction de l'âme et du corps cette fois ci du point de vue scientifique voilà pour ces deux premiers paragraphes dans la vidéo qui suit je parlerai cette fois ci des prochains paragraphes et j'essaierai de montrer un petit peu quelle est la thèse de bergson dans ce débat là voilà